Musique Hola tout le monde ici Nagami Aujourd'hui nous sommes ensemble sur PC Et oui aujourd'hui nous sommes sur Starcraft Pourquoi ? Parce que mon HD PVR est mort Et comme j'ai du mal à contacter le support Oppo Merci Vincent Je me retrouve maintenant à faire des vidéos sur mon PC Le temps que j'arrive à avoir un nouveau boîtier Bon comme je le disais à deux secondes je suis accompagné de mon ami Energy Trone Présente-toi Présente-toi en quelques mots Tout en lançant la partie histoire de faire ça Tout bien coordonné Je sais pas Tu sais pas quoi Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ouais bon ben je suis accompagné de colline Starcraft 1 pardon Bon fallait pas faire un peu plus simple pour le savoir Et donc c'est des amis épisodes des sorties il y a quand ? Il y a à peu près moins d'un an Starcraft 2 2010-2011 je crois des sorties Non 2010 et sortien 2010 Ouais sûrement Et donc il fait suite à un très vieux jeu qui était sorti dans les années 90 quand même pour vous dire Quasiment plus de 15 ans pour 15 ans 15 ans je crois un truc comme ça pour qu'ils sortent le nouveau Le nouvel épisode donc ça fait quand même C'est pas comme un colloque qui sort tout Tout toutes les années Et donc voilà alors là moi je j'incarne la classe des Terranes Terranes là la classe comment ? Les humains Ouais les humains là la classe de base quoi en fait Pourquoi ? Parce que c'est la plus simple manière alors que lui il incarne la classe Qu'est-ce que c'est quoi ? Proto ce que les aliens ont de tir Ouais voilà bon ceux qui connaissent le jeu tant mieux pour vous si qui est ce qui ne connaissent pas Bienvenue au club Après il y a la race la race Qui est la race Bah il y a l'air Bah c'est beaucoup de dire Bizarre La plus gore La plus gore c'est en fait des sortes d'aliennes Bizarre Ouais on va dire que Zerg c'est alien et moi je suis proto c'est robotique Voilà Il y a les terriens les aliens et les enfin les robots chelous Ouais chelous Donc alors on a essayé de faire un enregistrement tout à l'heure et comme on va dire que j'ai un tout petit peu raté mon coup On se retrouve maintenant avec une nouvelle partie et maintenant on se retrouve avec des choses à répéter ou à dire tout simplement Et donc voilà alors si tu pouvais me conseiller un petit coup ce serait pas mal je tirerai pas non Allez va T'es bien parti Ouais Alors ce que je viens de faire ici là le gros machin versé c'est un truc pour récolter du gaz Gaz qui servira à construire quelques bâtiments à part celui là le comment s'appelle là Et je disais tout à l'heure que c'était que c'était vachement simple de enfin c'était beaucoup plus simple d'utiliser les terranes que les autres classes pour la simple et bonne raison que On va dire que les bâtiments sont un tout petit peu plus familiers, le nom des bâtiments sont un petit peu plus familiers que les autres quoi Parce que franchement si on vous dit Nexus ça vous parle absolument pas alors que si je vous dis centre de commandement ça peut peut-être Faire émerger quelque chose dans votre petite tête quoi On va dire Nexus ça fait rappeler à mon portable Comment est-ce que ça peut-être ? Euh alors tac tac Non mais Non mais quoi Non mais On va dire que le gaz que tu récoltes c'est pour créer des unités tiers 1,5 tiers 2 tiers 3 Et aussi augmenter les Les capacités et les améliorations des troupes Voilà il a expliqué en quelques secondes ce que j'ai mis du temps à expliquer quoi Alors lui qu'est-ce qu'il a fait ? Alors ça je sais pas que ça sert C'est canon à photons Bon en fait j'ai fait un expand J'ai fait canon photon et expand Je sais pas ce que ça veut dire mais c'est pas grave C'est un canon expand Alors moi j'ai besoin de VCS pour construire des... Pour agrandir ma base Tac 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 Alors vraiment pour vous dire là je suis vraiment perdu Je sais pas je sais pas quoi faire là Après avoir créé mes troupes Ah on va peut-être ce serait peut-être intelligent de faire voilà comme lui Non pas comme lui D'envoyer des troupes un petit peu à l'éclair pour trouver les bases ennemies Oh putain mais je suis con il y a un... Il y a un gisement d'or juste à côté de moi Enfin euh... T'as une pente à côté de tes troupes Côté de ta base tu vois Ah oui pas faux Donc faut que tu fasses le tour pour... Ouais c'est pas faux Tu puisses aller récolter Ouais mais j'aurais directement déplacer ma base ça aurait fait un truc quoi Ouais mais t'allais tu vois pas les rochers destructibles faut que tu détruises tes rochers avant de... Ouais oui c'est pour ça que je les envoie attaquer là Ah pas ça ! Ah pas ça ! Ah c'est là ! Ah merde ! Ah faut pas détruire cela Ah bah tant pis Des rochers copines de... C'est... On va dire la backdoor ça permet à... On va dire la backdoor ça permet à... On va dire que c'est une idée de... Pénétrer une autre base... Primaire ! Ah merde alors ! Donc vous voulez détruire hein ! Cochon ! Ah ! Mais voilà quoi ! Ouais 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 d'accord ! Et vous voulez euh... Qu'on perd de direct tout de suite ! Ah putain mais je te jure mais mes bonhommes ils ressemblent à rien ! Quand on regarde les bonhommes de près là on dirait vraiment une petite fourmilière avec des bonhommes qui ont une armure qui fait quarante tonnes sur eau tu sais même pas ce qu'ils foutent là ! Les pauvres ! De... tes unités ? Ouais ! Les... les pauvres VSS en fait ces bonhommes ils servent juste à rien ! C'est vraiment des esclaves là qui récolte les pierres et puis c'est tout ! Alors moi je me retrouve avec euh... quarante mille euh... Comment dire quarante mille minerais là je sais pas quoi en faire ! Tu construis des dépôts ou tu construis euh... des casernes ? Plus de casernes ! Alors lui j'ai fait un laboratoire technique puis j'ai fait un réacteur histoire de... Alors le réacteur je sais plus à quoi ça sert soit c'est pour construire plus d'unités en même temps ! Et le laboratoire technique c'est pour faire euh... des unités plus sophistiquées ? Cher et demi ou Cher 2 ? Ouais ! Cher et demi ! Tu me dis ça ! Moi je sais pas ce que ça veut dire ! Cher et demi ! Cher et demi ! Cher et demi ! On va dire c'est des unités qui... qui consomment du gaz ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Qu'est-ce que tu me conseilles de faire des maraudeurs, des faucheurs, des marines ? Je sais pas c'est quoi tes portails j'ai joué ! Bah ça permet de... pour moi de construire des unités ! Ok d'accord ! Alors, tac tac ! On fait tourner les matos ! Bon alors c'est quand qu'on va attaquer ! Mais sans chose ! Sans que j'ai pas de troupes ! J'ai pas encore de troupes ! Tu veux dire moi j'en ai pas trop non plus ! Alors en fait qu'est-ce que tu me conseilles de faire des maraudeurs, des faucheurs, des marines ? D'un fond ? Bah... Je t'ai construit de partir un biobrol ! Tout ce qui est... on va dire vivant ! Marine maraudeurs que ce médivac ! Ah la merde des médivacs c'est des véhicules ! Les MNM ? MNM ? MNM ? MNM ? C'est Marine maraudeurs médivacs ! Avec d'accord ! Alors comment on fait des médivacs ? Raffinerie, pédagogique, bancaire, caserne, caserne, bancaire... Bunker ! Non ce pas, non ! Un non c'est dans le bâtiment avancer je crois ! C'est ça ! Academy Frantome ! C'est une usine ! Non, c'est pas sur le porte ! Merde ! Mais euh... je ne peux pas faire de ce passe-t-il au port ! Il faut une usine, haha ! Pour faire une usine Non pour faire un spatio-fort Il faut une usine Ca coule de sauce voyons Quand ton coeur fait baume Quand ton coeur fait baume Toujours que je te laisse On peut dire que les unités adverses Ils sont là Parce qu'on voit un cercle blanc Ouais bref Un cercle qui C'est à dire qu'on a un terrain en face Qui utilise Une toile de détection Ah parce que depuis tout à l'heure en fait t'es en train de checker toute la map là Non bah tu vois la carte Ouais ouais mais genre de temps en temps Regarde la carte et tout Ouais bah ouais Alors j'ai une casère je sais pas quoi en faire Donc je vais faire plein de maraudeurs dans celle là Dans celle là j'ai fait encore plein de maraudeurs Et celle là j'ai fait plein de marines Bah là j'ai niqué tout mon truc Euh maintenant que t'as fait ça On va faire un spatioport Genre ici Histoire de faire bien moche Euh c'est quoi des tourmenteurs Un char de siège un tort Tourmenteurs c'est véhicule rapide qui crache des flammes C'est utile Contre Zerg Zerg c'est pas mal Des Zerg ouais sauf que toi t'es un Protos Et toi t'as envoyé un bonhomme Non ? Non ça s'appelle un observateur Qui est une unité Un détecteur Un détecteur Une unité invisible Qui permet de Très pratique de se coûter Là on voit qu'il y a un Protos en face Et un Protos Et moi je suis Et un Terran en face Parce qu'on a pu voir le cercle blanc Oh yeah Terran Protos en gros ils jouent sur la même terre que nous Ok c'est bon Vas-y Chochaud là Donc là on voit Bon bref Un académie fantôme donc il suppose qu'il va y avoir clôt devant Le mode invisible des fantômes D'accord Le mode invisible fantôme Euh on voit une usine On suppose qu'il pourrait avoir une youk Alors là la youk c'est le truc mais overshitter de la De la mort tu débarques avec un fantôme que tu fous invisible Et puis là boum Oh oh Ils attaques J'arrive j'arrive j'envoie mes troupes Yaaah Tous contre eux Yaaah je vais tous me niquer J'arrive 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 Les bonhommes arrivent Euh On va faire quelque chose de super intelligent Voilà C'est qu'on va tous les foutre Euh genre ici On va foutre là AH Pour nous Voilà Alors Ça va les bonhommes ils étaient d'un petit peu quand même Un petit peu Toutes les VSS Tous les VSS Tous les VSS Merci Une fois Un petit peu on va dire que tu es un petit peu Ouais Oh putain c'est compliqué alors si c'est la première fois que j'utilise frappe, donc je ne sais pas ce que ça va donner Ah ! Le pauvre il est bloqué Ah putain Mais en fait là je suis en mode, je vais gerber un gros coup Ma souris est trop sensible et j'ai tellement pas envie de changer la sensibilité que je vais laisser comme ça en fait Alors, t'as un proto-soil Ok, alors avec le spatioport qu'est-ce que je fais ? Je fais des vikings, je fais des médiévac, transports aériens, soignes, des unités biologiques proches Ok, ça m'a l'air cool ça Corbeau, Banshee, Clorassé, Banshee, Corbeau, vas-y Va pour le médiévac, j'en fais 2, 3, 2, 3, 4, allez vas-y, on est des fous, on en fait 5 On va construire un autre machin pour récolter le gaz, raffinerie Je te conseille d'expandre Ça veut dire quoi, export ? Export, c'est de créer un autre sans commandement Un emplacement, oui des minerais Retrouble Ah ouais, d'accord, c'est 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 Ah non 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 non, c'est là je vais utiliser qui est pour faire des fois, c'est un bon Enfin, ouais, c'est ça, des fauchards que ça s'appelle Tac, alors ici je vais faire Là, merde Je coute pas ce bon truc, oh faut que je fasse encore des Base de ravitaillement, voilà c'est ça Des poids ravitaillement Des poids ravitaillement Des poids ravitaillement, c'est la même merde Putain, n'empêche mine de rien, ça monte super vite, tranquille toi tu t'installe ta petite base là-bas Ouais, tranquille On va écrire, on va écrire et on va faire un nouveau centre de commandement, voilà 100 de minerai, épuisé Voilà, 100 de minerai, épuisé 100 de minerai, épuisé Oh, je souhaite, j'ai démarché des médiévac, comment on fait pour les faire monter dans les gens ? On peut pas faire monter des gens, tu prends tes troupes, je prends tes troupes et tu cliques, tu mets un clic 3 sur ton médiévac Ah ouais, ah ouais, trop frais Ah 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 La justice n'a avalé à tous Nous sommes les âmes gagnées Mais c'est trop génial comme truc Ok, d'accord, je viens de découvrir un machin Na 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 Vas-y attaquer, c'est pas grave, j'arrive avec mes troupes Et genre ça attaque, enfin les troupes qui sont dedans, elles attaquent automatiquement quand ils sont dedans ? Bah en fait les médiévac, tu peux pas taquer de temps Ah ouais, donc faut les faire descendre Ouais Donc en gros, pour l'instant, ça sert à rien Ça peut servir Ouais, on peut, oui, pour l'instant, ça sert à rien Bon allez, vous descendez, vous descendez tous là, je sais pas comment on fait, vas-y Ok, d'accord, personne là Ok, d'accord, personne là Ok, on a plein de faucheurs, on a un petit VSS qui brantle rien ici, donc on va le foutre là Ok, d'accord, mais comment tu peux penser à toutes ces choses en même temps ? Bon, c'est l'habitude, on va dire On peut passer un mal à ça ? Ok, d'accord, je vais en faire quelques histoires des vikings, c'est bien non ? Un vikings, c'est bien contre les airs Ça peut, tu peux les déployer au sol Ouais, donc auquel j'en ai fait cinq histoires de En fait, c'est là C'est découverte, Starcraft de colline Ah ouais, non, mais c'est trop ça En fait, on va dire que Énergy-tron, c'est un petit peu mon mentor de Starcraft Ouais, c'est même pas envie de regarder des vidéos Ouais, pas envie, j'ai pas le temps Ouais, voilà, j'ai dit toujours ça Ouais, j'ai jamais le temps de rien J'ai le temps de jouer à l'Xbox mais pas à regarder des vidéos Exactement, c'est con hein C'est-à-dire tes VSS qui foutent rien Si, mais tous mes VSS sont en train de faire quelque chose Si, 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 si d'ailleurs Ah ouais, non, ils font quelque chose mes VSS hein, je suis désolé Sauf que là, ils font rien Non, ils font rien là Non mais ils étaient juste un petit peu Non, t'as des fusées qui foutraient là Là, ici, là, ils foutraient là Eh, je suis désolé là Ouais, mais ils ont euh Ouais, mais non, mais ils ont fini leur dépôt de ravitaillement Ohhhh Putain, mais comment les remplis, là Ouais, c'est ça, ouais, charimo, parce que j'ai pas joué Et en plus, j'ai écrit une raffinerie et il y a personne qui est dessus Ohlala 1, 2, 3 Ohlala, ça arrive Ouais, ok, d'accord Ça m'arrive On va tous vous niquer Ohlala Ohlala Oh p***** la vache Ah, c'est la guerre il y a 3 un truc de ouf moi je sais que j'ai quasiment perdu toutes mes troupes moi je vois ils sont derrière ils essaient d'avancer tu as toujours tes trous il m'en reste plus que 3 ah non il y a encore tout ça on va peut-être détruire un peu plus tard vas-y vas-y je te suis je te suis cela va passer par l'impact attend ça c'est ça c'est le moment le plus épique ça pendant le montage je vais mettre une musique un petit peu go allez go on attaque oui mais peut-être que la partie sera bientôt finie allez go on attaque oui oh la vache 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 c'est quoi tout ça oh la 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 mais t'as mis l'ordi en quel niveau là en attendant faut que je crée des nouvelles troupes moi ça veut dire quoi tout ça tu m'étonnes qu'ils sont attaqués et les miens ils branle rien là je sais pas qu'ils suivent je sais pas en fait ils sont derrière mes troupes et ils avancent pas ils peuvent pas trop avancer en fait vas-y vas-y essayez de passer par là les gars vas-y on fait le tour comme c'est des gros allez on passe tranquille allez tiens crève allez hop crottez bouffons crottez crottez allez sale protose allez sale protose mais les miens ils branle rien donc voilà donc on va directement attaquer la base euh ah merde t'as déjà niqué la bastérane non regarde en bas ben y'a quoi en bas ici c'est en au dessus ça c'est en bas non c'est au dessus ah mais t'as une chose tu vois que là t'es au dessus et après t'es en bas ouais si tu veux allez les gars on attaque par ici oui putain j'ai 4000 de ressources je sais pas quoi en faire 5 000 moi non plus je sais pas quoi en faire je reviens pour servir ah 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 mais qu'est-ce qu'ils foutent mais trop pourquoi ils rentrent à la base non je vous ai dit d'aller la bataire c'est presque fini il y a un peu on va aller l'aile c'est presque fini c'est que les portes de transfert se passe et quand même sur des téléporteurs je suis nerveuse je suis amédié en mai la série aux métiers les gars faut s'approcher un peu plus là c'est elle allez tranquille à l'aise c'est pas fini là c'est quoi ça c'est quoi ça pourquoi tu m'as bloqué ? ouais c'est ça ouais c'est ça et voilà on a gagné victorie les gens je sais pas combien de temps la vidéo elle a duré mais c'est pas très grave bon bah j'espère que ça vous a plu franchement c'était super cool d'avoir pu jouer avec toi Vincent et puis bah écoutez si vous voulez encore plus de vidéos sur Starcraft parce que là vraiment ça a pas dû être une partie super impressionnante je ferai des efforts pour m'améliorer un tout petit peu et puis je pense que si ça vous fait plaisir à vous ça me fera plaisir à certains qui m'accompagnent durant cette vidéo ouais ouais on peut voir dans l'écran de score Colin et tout en bas écran de score écran de score attention à un moment véridique moi c'est bon moi je suis pas loin de l'ordinateur 3 oh la la tout dernier mais j'étais pas loin t'as vu le niveau de l'ensemble bah en fait on va dire que au niveau de graphique du graphique que tuer deuxième ouais attends moi je suis de quelle couleur déjà je suis rouge ah ouais pas mal quand même sur la fin t'avis ah 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 si tu veux pour la prochaine partie on pourra faire une partie par exemple du la micro gestion comme euh tata 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 déjà avant de programmer une prochaine partie faudrait que les gens veulent que j'en fasse une deuxième parce que moi Starcraft c'est vraiment pas un truc pour moi mais et on regarde parce que sur ce on va regarder petit à petit ton évolution ouais ouais bon bah écoutez faites le moi parvenir si vraiment ça vous intéresse n'oubliez pas de laisser un petit j'aime ça fait toujours plaisir de commenter cette vidéo et si jamais vous avez des conseils à m'apporter sur comment jouer parce que forcément on n'est pas on n'est jamais parfait hein vous le savez bien et puis euh si ça vous a plu encore plus bah n'oubliez pas de vous abonner c'est facile c'est à prendre deux secondes et puis comme ça vous resterez au courant de mes vidéos allez ciao à tout le monde quoi peut-être on fera peut-être un 1v2 peut-être notre ami Florian qui va nous rejoindre à nous ou peut-être un 1v1 contre moi ouais bah t'as raison t'as raison bon allez ciao tout le monde ciao c'est comme si tu prenais un comme si tu prenais une recette de poulet et que tu l'as donné à ta femme et le jour où ta femme en fait elle reproduit la recette du poulet chez toi et ben t'es hors la loi les flics ils débarquent chez toi ils prennent ton poulet ils te le jettent à la poubelle ils te le brûlent et en plus ils te décodent d'une amende donc c'est un petit peu ça